Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens vous faire une petite vidéo rapide parce qu'en fait je me dis que ça fait super longtemps que je vous ai pas fait d'opt-être lecture et que j'ai quand même quelques livres que j'aimerais vous présenter, notamment ceux que j'ai le plus aimé. Donc je me sers de ma tablette pour aller voir ceux dont je veux vous parler. Et je sais pas si j'aurai le temps de tout faire parce que je crois que ma fille a faim, donc je vais peut-être plutôt aller lui donner à manger et je vous retrouve après. Et bien me revoilà, ma fille a mangé, j'ai regardé un petit peu les livres dont je voulais vous parler. Voilà, vous allez l'entendre, elle est en pleine forme après la digestion. Je voulais vous parler déjà du livre de Lucie Castel qui s'appelle Qu'est-ce qui fait pleurer les crocodiles ? C'est un roman paru chez Harlequin je crois aux alentours du mois de mars, c'est une romance qui se passe en Écosse et autant vous dire que encore une fois j'ai passé un excellent moment. Pour information, Lucie Castel c'est également Orane Miller qui écrit des polars chez L'Homme Salon. Par exemple, Jagonis Forbien Merci qui est le premier en fait polar dans lequel elle introduit deux notaires qui vont mener l'enquête en Bretagne et ensuite elle a fait d'autres livres. Son prochain d'ailleurs est déjà en avant-première dans les salons. Et il s'appelle Et Dieu se leva du pied gauche, donc qu'on a acheté nous dernièrement. Et à côté de ça, donc elle écrit sous le pseudo Lucie Castel des romances chez Harlequin. Je ne me rappelle plus, la première romance s'y s'appelait Pas si simple et c'était une romance qui se passait en Angleterre aux alentours de Noël que je dois lire et que je me réserve du coup pour la période hivernale. Alors dans Les crocodiles, on va rencontrer Sofia qui est une jeune monégasque qui va décider de partir prendre quelques jours pour elle en Écosse dans un hôtel manoir en fait pour se ressourcer suite à quelque chose qu'elle a vécu dans sa vie au quotidien et que l'on découvrira au fil du roman. Donc je n'en dis pas plus par rapport à ça. À l'arrivée de l'hôtel en fait, il va déjà y avoir un quiproquo. C'est qu'elle va se retrouver dans une chambre qui était déjà réservée à un autre homme. Pas très attirant d'ailleurs, donc la première scène est assez cocasse. Elle va se rendre à l'accueil pour réclamer une autre chambre et puis pour gueuler tout simplement et là elle va rencontrer la clan, un autre homme écossais, assez taciturne, grande gueule et qui n'hésite pas à la remettre en place. Nous lecteurs on se dit mais qu'est-ce qu'il veut, qui il est, il se prend pour qui, super sympa le mec et voilà donc ça va être les deux héros du livre. Donc il va y avoir beaucoup de joutes verbales, beaucoup de punchlines entre deux parce qu'en fait ils vont se détester et en même temps on va sentir cette attirance qui est plus forte qu'eux. J'ai vraiment beaucoup aimé les personnages, les discussions, les échanges, découvrir qui réellement la clame et voilà, son histoire à lui m'a vraiment beaucoup intéressée. Et puis Sophia c'est une personne qui ne donne pas son coeur facilement et en fait on va voir au fil des rencontres qu'elle fait dans l'hôtel, notamment avec Lily, c'est une des femmes de ménage en fait de l'hôtel, qu'elle la prend sous son aile et qu'elle lui voue une grande tendresse et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis Lily est honnêtement à mourir de rire puisqu'elle prend tout au premier degré donc là aussi on est dans des jeux de mots très hilarants. En parallèle de la romance, puisque ce n'est pas l'essentiel de ce roman-là, il y a également une intrigue de vol de tableaux d'art et ça c'est l'autre point qui m'a beaucoup plu puisqu'en fait Lucie Castel dans ce roman va inviter le lecteur à s'intéresser à quelques oeuvres d'art. Donc là je n'ai plus les noms en tête mais voilà, vous avez des références dans le roman. C'était super bien, c'était plus des... voilà, sur le courant raphaélite et c'était chouette de s'intéresser à ça et puis on veut également savoir qui vole ces tableaux, pourquoi et puis qui veut du mal au final à l'hôtel puisque ce sont des tableaux qui appartiennent à cet hôtel. Voilà, c'est vraiment une romance que j'ai lue très rapidement parce que ça se lit vraiment facilement, j'ai gardé, donc je l'ai lue il y a à peu près 3 mois et j'ai énormément de souvenirs dans ma tête, je revois beaucoup de scènes. C'est une lecture qui va rester longtemps dans ma mémoire, je l'espère. En tout cas pour l'instant c'est le cas, signe que ça m'a vraiment beaucoup plu. Ensuite j'enchaîne donc avec le dieu oiseau d'Aurélie Wallenstein donc c'est son dernier bébé paru chez Skrilléo. Je ne sais plus la date de parution, mars, avril, je ne me rappelle plus trop. J'ai adoré, je l'ai dévoré, c'est un vrai page-turner. Dans ce livre en fait, Aurélie Wallenstein nous attire dans l'histoire de Faolan qui est un esclave depuis 10 ans en fait, comment vous expliquez ? Ça se passe sur une île où il y a différents clans, différentes tribus et tous les 10 ans il y a une compétition qui permet aux vainqueurs de conquérir l'île pendant 10 ans et suite à cette victoire en fait, les gagnants pratiquent des rituels cannibales donc c'est assez glauque quand même et à service d'autres clans. C'est ce qui est arrivé malheureusement à Faolan qui a vu périr il y a 10 ans toute sa famille et en fait le fils du vainqueur précédent a décidé de prendre Faolan en esclavage juste parce qu'il avait de beaux yeux bleus. Alors on ne sait pas pourquoi, voilà, le pourquoi du comment, c'est comme ça. A cause de ses yeux, Faolan a été, on va dire, épargné d'une mort certaine pour devenir esclave et son vœu le plus cher à lui c'est de prendre sa revanche sur Tarok, je crois qu'il s'appelle, Tarok pardon sur Tarok et c'est ce qui va se passer puisque la nouvelle compétition a lieu dans quelques jours donc on voit Faolan qui s'entraîne ardemment à différentes épreuves c'est un mélange de science-fiction, fantasy, dystopie au niveau des épreuves, au début quand j'ai vu qu'il y avait ça ça m'a fait penser un petit peu à Hunger Games au niveau du résumé parce qu'après on est loin de Hunger Games mais voilà j'ai pensé à ça et en fait chaque épreuve demande des compétences différentes par exemple il y a une épreuve de natation il y a une épreuve d'escalade il y a une épreuve de combat contre des animaux sauvages voilà il y a 6 ou 7 épreuves différentes je crois ou peut-être 8, je ne me rappelle plus bien non plus bon c'est un petit détail, c'est pas trop important et on va voir que Faolan a des facilités pour certaines épreuves et de grandes difficultés pour d'autres donc on va suivre un petit peu son parcours pour se venger j'ai adoré comme je vous dis c'est un vrai page turner il y a une scène qui est ultra glauque accrochez-vous parce que c'est hard c'est hard, j'ai pu en parler avec l'auteur c'est aussi une scène qu'elle a eu je pense du mal à écrire et qu'elle s'est inspirée de certaines choses vues notamment la télévision j'en dirai pas plus pour pas trop vous spoiler en fait mais voilà c'était quelque chose auquel il fallait s'accrocher mais une fois passé ce moment qui arrive je crois dans le premier tiers c'est du kiff de toute façon moi de la première à la dernière page j'ai adoré j'ai vraiment aimé Faolan même si des fois il fait des choix vraiment difficiles qui ne vont peut-être pas plaire à quelques lecteurs moi en y réfléchissant je me dis mais en fait il avait pas vraiment le choix c'est ce qu'il devait faire et voilà en fait c'est l'effet papillon je trouve ce livre on imagine si à un moment avant il avait fait tel choix quel aurait été l'impact après et ça c'est ce que j'ai aimé aussi dans ce livre c'est que finalement ça m'a réfléchi à ça également et puis après bon bah niveau description c'est pas trop lourd mais on s'imagine très bien dans l'île à mon bébé on s'imagine bien dans l'île et du coup voilà j'ai vraiment passé un excellent moment par contre il faut quand même savoir je le redis que c'est un petit peu violent donc âme sensible soyez préparés c'est pas non plus que du glauque après ça dépend vraiment de la sensibilité c'est à dire que par exemple moi je vais pouvoir lire des scènes comme ça même si je vais grincer des dents c'est une scène sanglante difficile à lire quand même mais je vais mieux l'accepter parce que c'est irréel c'est une fiction et que ça ne peut pas se passer dans la vraie vie donc moi ça me met tout de suite une certaine distance je vous dis ça pourquoi parce que je repense notamment au gang des rêves où voilà il y a un vœu, un viol très très difficile au début du roman qui m'a vraiment refroidie et qui m'a fait abandonner le livre pour vous dire que pour moi ça c'est vraiment insupportable dans le gang des rêves parce que je sais que c'est réel et que ça a pu vraiment se passer et que ça peut encore se passer donc voilà juste pour vous prévenir au niveau de votre sensibilité mais c'est vraiment une seule grosse scène qui est difficile le reste ça passe crème ensuite je vais vous parler d'un roman d'Estelle Faye qui s'appelle donc Un éclat de givre c'est un roman qui est ressorti en poche au mois d'octobre 2017 il me semble et qui était initialement édité chez Les Moutons Électriques c'est un roman post-apocalyptique dans lequel on va suivre Tchett qui est un jeune homme qui a 23 ans qui vit donc dans un Paris qui est complètement en ruine il y a vraiment une épidémie qui s'est répandue il y a beaucoup de villes de France qui ont été anéanties et seules quelques grandes villes résistent telles que Paris mais alors ce n'est plus du tout le Paris qu'on imagine donc Tchett vit là-dedans c'est un chanteur de jazz et en fait il va se retrouver à accepter une mission pour retrouver une drogue qui circule et en fait on va découvrir un petit peu son histoire et également donc toute l'histoire de Paris et ça c'est ce que j'ai vraiment adoré c'est que Paris dans ce livre a vraiment une place en soi c'est un personnage en lui-même je ne suis pas du tout quelqu'un qui aime Paris à la base désolée pour les abonnés qui vivent là-bas ou les gens qui aiment Paris moi je ne suis pas vraiment fan de cette ville mais là, bizarrement, j'ai eu envie d'y aller pour voir comment Estelle Fay a pu s'imprégner des lieux qu'elle décrit tel Montmartre par exemple ou rien que le périph sur le périph par exemple dans son livre il y a aujourd'hui énormément de mines et c'est une zone qui est vraiment en proie aux marais aux insectes, aux moustiques ils doivent faire très attention parce qu'il y a de la pollution parce que les survivants sont vraiment assujettis aux microbes qui circulent et à toutes les pandémies qui peuvent choper et donc j'ai vraiment adoré ce pari-là après l'intrigue en parallèle par rapport au trafic de drogue que Chet doit retrouver je veux dire, c'était vraiment secondaire pour moi ce n'est pas ce qui m'a intéressée le plus ce qui m'a plu par contre c'est également, encore une fois comme dans la plupart des romans d'Estelle Fay c'est qu'elle arrive avec beaucoup de facilité à intégrer des créatures fantastiques donc là je me rappelle par exemple d'un passage où on a des sirènes et ça j'ai adoré ce passage-là ça m'a bien marqué et puis il y a également pas mal de références au jazz donc moi je suis passée clairement à côté parce que ce n'est pas une musique que j'aime mais voilà, pour ceux qui aiment je pense que vous allez vous régaler il y a des références à l'enfer de Dante notamment par rapport au fait que quand elle parle des... alors si je ne me trompe pas des catacombes donc c'est renommé l'enfer justement et que le gardien des catacombes s'appelle Virgile donc autant vous dire qu'on pense même si on n'a pas lu l'oeuvre comme moi je ne l'ai pas lue mais en ayant un minimum de culture générale on pense automatiquement à l'enfer de Dante donc voilà, il y a plein de clins d'oeil comme ça qui sont très très bien j'ai bien aimé le personnage de Chet parce qu'au final au début j'ai eu du mal je vous avoue à le comprendre en fait il y avait un petit truc qui m'énervait c'est qu'il avait tendance à s'approprier les gens c'est à dire qu'il disait ma garçonne, mon pianiste, ma sirène je ne sais plus enfin tout était propriétisé si ça se dit comme ça et ça m'énervait parce que je me disais mais il parle de personne il ne parle pas de choses et donc j'ai pu en discuter avec Estelle Fay que je salue si tu passes par là et qui m'a dit qu'en fait tout simplement Chet était un personnage qui avait un grand mal d'amour et que c'était une façon pour lui de s'accrocher à quelque chose et même s'il a soif de liberté il a quand même besoin d'être aimé et d'aimer et c'est aussi un des messages forts du livre et du coup c'était franchement très très bien donc je vous le recommande il est sorti en poche en plus donc autant vous dire qu'au niveau du prix vous le trouvez aussi bien en occasion je pense qu'à un prix neuf à 8 euros et quelques donc autant vous faire plaisir on va passer à une romance qui m'a plu alors c'est le tome 2 je vais vous en parler brièvement c'est Wild Cross de Blandine P. Martin qui est sorti au mois d'avril et je suis partenaire donc de Blandine pour cette saga là et j'adore, j'adore, j'adore donc pour mes mots si jamais vous aviez raté le bilan lecture dans lequel je vous en avais parlé ou le point lecture spécial il s'agit d'une romance de bikers de motards où on va découvrir une femme de 27 ans qui s'appelle Jo qui va partir à la recherche de son père suite à la mort de sa mère et qui découvre que son père génétique en fait est donc le chef d'un club de bikers et donc avec ça va s'accompagner tous les risques tous les trafics liés à ce club et on est pris vraiment dans un univers super bien décrit qui prend le temps d'être posé qui prend le temps de présenter des personnages et parmi les membres de motards il y a un personnage qui va se démarquer et qui va et qui va comment vous dire et qui va faire l'objet en fait d'une attirance pour Jo et inversement et donc dans le tome 2 en fait on s'intéresse un peu plus à ça à savoir que la fin du tome 1 elle avait une scène très 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 dure à lire je me suis dit putain de cliffhanger de malade j'en revenais pas j'ai eu mal à m'en remettre et je suis contente d'avoir pu lire la suite très vite et donc il faut savoir que le tome 2 enchaîne directement juste après la fin de la la dernière scène du livre 1 et donc pareil c'est assez dur à lire mais j'étais complètement captivée c'est à dire que je me rappelle que les 25 premiers pourcents je l'ai lu partout même sous la douche pour vous dire c'est que j'avais l'eau qui coulait et j'avais la liseuse comme ça parce que je voulais absolument savoir ce qui la donnait et j'ai même dû relire à un moment un passage précis en me disant merde j'ai mal lu elle a pas pu faire ça mais si elle l'a fait donc voilà c'était juste un truc de dingue et la fin et ben voilà la fin entraîne une nouvelle intrigue sur le tome 3 on a envie d'en savoir plus quoi enfin je peux pas vous dire quoi mais vraiment je vais le lire puisque ça y est je l'ai reçu le tome 3 sort fin juin dans une semaine d'ailleurs je crois au moment où je retourne la vidéo donc je vais le lire très prochainement parce que j'ai trop envie de savoir ce qui va se passer et en lisant le résumé je me dis ah elle a fait un gros changement dans le tome 3 donc j'espère que ça passera pour moi qu'elle prend des risques c'est quelque chose de bien et je ne vous ai pas dit c'est un roman auto-édité donc j'en profite pour remercier tous les partenaires qui m'ont permis de livrer ces romans à savoir Net Galère Lequin Screenéo donc Blondine et voilà puisque après un éclat de givre je l'ai acheté le reste ce sont les services presse et j'en profite également pour vous remercier énormément de l'accueil que vous avez fait à ma vidéo sur mes lectures en cours vous avez été énormément à me laisser des commentaires et ça me fait énormément plaisir et c'est vraiment ce que j'ai besoin en fait pour pouvoir continuer à faire des vidéos parce que je me rends vraiment compte que ça motive à continuer à vous faire du contenu à vous proposer des avis sur les livres que j'ai lus à interagir avec vous et voilà et c'est super important dans la communauté Booktube sur ce je vous laisse je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt ciao